Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knorrfang pour un nouvel épisode de Fallout 4 Un épisode donc qui sera consacré au monde tout petit du Turfu, là-bas, ce truc Ce parc, ce parc dont j'ai cordialement oublié le nom Ouais, voyage vers les étoiles c'est ça, non c'est pas ça, non Non c'est situé les couillons, je pense que je vais les fumer d'ailleurs Mince c'est où ? C'est où ? La grande visite, c'est pas ça ? On va dire que c'est ça, ah non je ne l'ai peut-être pas encore déclenché parce que je n'ai pas encore découvert la porte d'entrée C'est parti, c'est parti, à fond les manettes Alors ce sera une visite assez rapide pour la très simple et très bonne raison que j'ai déjà fait dans ce parc Sauf que le fichier a été corrompu On ne s'étonne pas trop, le fichier faisait 4 heures Voilà, donc début de quête Début de quête s'il vous plaît Début de quête Système stellaire, la grande visite tube le déloc, c'est parfait Donc là-dedans on est censé trouver des trucs Ils sont posés étrangement tous ces cadavres Très étrange, vous avez dit étrange Donc voilà, ce qui nous intéresse surtout évidemment c'est de vous localiser tous les réacteurs stellaires Il n'y a pas grande plante particulière à vous localiser Je vais essayer de vous faire ça vite, je vais essayer de vous faire ça bien Et vous épargnez Et vous épargnez Ça c'est chiant, je ne peux pas lire le journal, ça me tue Ça me tue, inventaire, tac tac, divers, c'était le journal de Tiana, c'est parti Ouais, il n'y a pas de plante cachée, il n'y a pas de vrais objets cachés Il faudrait qu'on fasse le tour complet Il y a une petite BD à trouver Enfin, BD, c'est pas une BD mais vous m'avez compris quoi Un journal, un magasin, un magazine Donc là c'est des entrées Donc papa a dit qu'on sortirait à nouveau vers la zone galactique demain Je ne sais pas quoi penser de ces sorties de récupération C'est incroyable de voir la quantité d'ancienne technologie qui fonctionne encore J'aimerais pouvoir rester pour l'étudier en profondeur Mais l'équipe de papa est juste là Ah mais c'est ouais, excusez-moi Donc Juste là pour tout démonter et récupérer des pièces détachées Comme si le monde ne contenait pas assez de métal rouillé et de circuits imprimés comme ça Au moins, je n'ai que la moitié des rondes à faire J'ai hâte de pouvoir reprendre mon travail Sur le système cellaire, j'espère juste que le vieil ordinateur central est toujours en marche Le 12-04 Donc 4 jours après C'est entièrement de ma faute Je lui ai dit Je lui ai dit qu'il ne restait plus assez de réacteurs pour le démarrer S'il avait attendu une heure, nous aurions pu les prendre dans la zone Et remettre le contrôle cellaire en état de marche J'avais déjà des gens pour s'en occuper Ça aurait pu marcher Mais il ne voulait pas m'écouter Il ne voulait pas m'écouter Et maintenant... Oh mon dieu ! J'espère qu'il va bien Je l'entends crier Nous allons attendre la tombée de la nuit Pour tenter de foncer vers la porte C'est une histoire de porte en fait C'est vraiment ça l'histoire L'histoire d'un portier Globalement je vous ai tous fouillé Paf on se met là Tac on passe Tic tac Hop Tourelle D'abord faut que je la réveille Debout Voilà Pas le tembre Pas le tembre avec tes conneries Allez Tembre à ça Suivant 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 Allez On se radine là Bon On se radineront après On sort de là Ok Donc ici Petite poubelle Machin Etc Trois quatre conneries Trois quatre conneries Dans les trucs à notifier Par ici Il y a Hop Tac 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 La boite a pas vite fait La petite valise Vérouillée bien sûr Avec trois conneries dedans Formidable On aime tous les trois conneries Qu'on plie dans la valise Evidemment On est trop fan Voilà Hop Un petit soleil qui vole Dans les choses à noter Donc sur ces extérieurs là Ce sera surtout Euh Tuck 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 La petite boîte là C'est la petite boîte là Et la petite boîte ici Voilà Une petite boîte à drogue J'ai à peu près tous les seuls objets Qui sont à peu près dissimulés Dans le coin Euh Nous on va faire donc un crochet Un petit peu plus loin Puisque pareil C'est dans cet épisode là Que j'étais censé vous montrer La petite zone là-bas Hop Tac Pouf Euh Waouh T'es vachement allongé pour moi C'est chiant Tiens Oh j'ai raté la cartouche Mais Mais merde Euh Flutin Ah oui mais j'ai oublié Que ma jauge était pleine Ah switchbait Regarde Tac Paf Et paf dans la moustache Euh Il est en train de cavaler comme un demeuré Tac Tac Ok Il doit y en avoir d'autres non ? Il y a que ces deux là debout ? Bon bah tu veux Hey chef Je n'ai pas seul Pouette Pouette C'est tout ce qu'il y a en ghoul Non il y en a d'autres là Pas possible Il y en avait d'autres Il y en a plus J'en veux plus Elles ont vraiment une sale gueule Mais faites gaffe Elles sont rapides Ouais mais l'avantage des ghouls qui sont rapides C'est qu'elles sont aussi rapides pour mourir Il y a plus une ghoul Allo ? Ghoul ? Oh bah plus une ghoul Donc voilà Juste un petit drapeau américain Vive les Etats-Unis de l'Amérique Vive le capitalisme Vive la liberté Surtout des américains Et après les autres on verra Surtout les ricains Et le reste on verra Voilà parfait Magnifique donc il y a ça On a un ghoul là C'est ghoul Bien sûr je dis un ghoul Mais c'est une ghoul On le stresse Ah voilà Il y a une petite glacière ici Et je crois que c'est tout Il y a pas de champignons Il y a pas de bissons Il y a une petite balle à la con Voilà Le problème étant réglé Ici je crois qu'il y a que Chi Je fais le petit détour pour voir là de vite fait Voilà Il y a Dalkeu C'est bien ça La mémoire ne me fait pas défaut Parce que je retourne cet épisode beaucoup de temps après Voilà Cet épisode Vous allez voir là Tous les épisodes qui vont suivre derrière ont été tournés dans la même session J'étais un peu vert d'avoir paumé 4h30 de tournage Ok Donc on revient ici Tac 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 On va tourner à la piotte Parce que là Il va faire nuit noire Nuit noire c'est chiant Paf paf la tour laser J'ai pas besoin de les fouiller en vrai Parce qu'après je vais sauter tout ça Mais c'est vraiment pour vous montrer Les objets Vous connaissez ma technique C'est Continuer à toujours tout pouiller Pour être sûr de ne rien rater Putain ça arrive en plus C'est du génie C'est du génie J'y avais pas pensé Donc je vous le redis Toujours tout pouiller Pour ne rien rater Une grande stratégie millénaire Hitbox de vos morts là Je crois qu'il faut se battre Ah mais hitbox de ta Ah mais c'est abusif quoi Les hitbox de ces morts là C'est quand même pas dingue Alors ça va arriver là Ça va arriver un peu partout Voilà Hop là Paf Allez dégage Allez t'es mort Ok Ok Hop là What else What else Ok personne d'autre pour l'instant Voilà Alors ne paniquez pas Beaucoup de tourelles Beaucoup 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 de tourelles Donc beaucoup de créatures On va dire statiques Là il y a un petit peu Il y a un peu de pognon Il y a une cache à thunes Ça c'est cool Que dalle là Mon petit robot ici Hop et on roule Euh Je pourrais faire une pénétration Par le centre Mais je vais pas le faire Je vais d'abord passer Par la gauche Voilà Euh Je les ai fouillés ces deux cons Hop Non même pas tu vois Hop Je ne pense même plus A tout pouiller Donc ça veut dire Je ne suis pas passé par ici Je n'ai pas récupéré Cette superbe brochure Du parc incroyable Voilà Donc je ne suis pas allé voir Cet homme avec son briquet Et ses clopes sur le techo Si si Et je n'ai pas donc récupéré Voilà C'est tout par là Voilà Voilà Ici C'est bien Je le connais encore par coeur C'est parfait Ok Donc on arrive ici Là on a un petit gars derrière Une fenêtre Ça sert à rien de tirer Vous paniquez pas Donc panique And be happy Personne dans mon champ de vision Très bien Bon bah écoutez pas On s'est encore Approchez plus un geste Lol Euh Toi tu dors sur une canne Formidable Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah tu t'es fait griller ce qu'il se passe Euh Pouf pouf Crocodile et crocodile Crocodile et crocodile C'est là Les petits volants qui arrivent Suivant Il en manque un J'en ai vu un autre voler Ah y'en a un là C'est à rien que je lui tire dessus lui Euh Des petites tourelles J'en ai vu Descèdent Et maintenant on est au repère Bravo Eh j'aurais pu le viser manuellement Mais j'aime pas faire ça Donc euh Hop là Ok euh Ils sont tous réglés Donc on va se mettre à courir tranquillement Tic 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 Comme ça on réveille tout le monde autour C'est formidable Moi plus il y en a qui sera dignissime Mieux c'est pour moi Euh Je l'ai pouillé ça On s'en fout donc Euh Tac tic 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 Ah formidable Il a une envie Euh Il a une envie d'y croire Euh Donc Euh Qu'est-ce qu'on veut choisir rien dedans Connerie Formidable Dupi Des tas de brochures du parc On s'en fout Le Nuka machin On l'a défoncé Il est là Voilà il y a quelques petites bouteilles Par ici Et par là Euh Tic tic On va trop que je fasse ça non plus Comme un cochon Sinon je vais rater des trucs Euh Les Nuka bots On va pas On va s'embêter à tous les fouiller Ok Pour eux pour l'instant c'est bon On toc On va ici Au cinéma Euh Interstellar Starlight Machin Euh La teuf C'est la teuf au village Ok alors que je me rappelle Oui je me rappelle Très bien Ok formidable Mémoire de compétition Nicole Miracle Tac Qui va Sericup Ok Ha D louis 2 C'estwork 2 pas C'est 2 Ok, on peut se le faire Ok, on va rester tout dessus normalement Et on en a un dans les chiottes On a un tas de ferraille dans les chiottes Ok, c'est bon On va les appeler celui-là Ah bah celui-là aussi On se rend la gueule On s'arrache la poire On se dilate la rate Donc un commerçant avec un réacteur stellaire Puisqu'on vient clairement pour ça Et puis la drogue Et pour la drogue aussi Voilà Ça c'est formidable Pouf, nettoyant Abraxu Tout ça, tout ça Les poubelles, bien sûr On botte la poubelle Evidemment De ce côté-ci Ah oui, le super délire Des ventouses Lol Lol Lol, c'est vrai que les gens ont beaucoup d'humour Lol Lol, j'adore l'humour C'est pas vous qui sentez-vous Oh, fermez-la Pitié, ferme-la T'es qu'un pillard en plus C'est bon C'est bon En tout cas, c'est pas moi Il y a un savon Mais on s'en fout De ce qui nous intéresse C'est Euh Ce genre d'éléments À la limite Les robots que j'ai des glimbos Voilà Ok Euh Il y a un truc à voir aussi Là à gauche Bon, on va le voir tout de suite Cuisine Cuisine Donc cuisine Je vous explique La cuisine C'est un robot Et une tourelle Suivie De Une tourelle Et qui se conclut bien évidemment Sur une tourelle Et bien sûr Pour tout ça Vous avez un réacteur célèbre Voilà C'est mon cadeau Voilà C'est les épisodes speedrun Incroyable Vous allez voir De toute façon Ce sera quand même assez long Ne rêvez pas On va Vous avez le temps de vous faire chier Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Tout est possible Tout est réalisable N'oubliez pas C'est comme d'habitude gaming Donc C'est réalisable Surtout à partir du moment Qu'il faut s'emmerder Voilà C'est parfait Hop Hop Ne rien rater De préférence Et donc tout pouillé Voilà J'ai trouvé la clé Donc de la réserve Bien sûr On s'en fout On crochète On aime l'XP Evidemment Mais il y avait donc La petite clé sur le comptoir Comme vous avez pu voir Que j'ai ramassé Elle était d'ici Vous êtes ici Là vous avez un petit coffre fort Là lui vous êtes obligé De le crocheter Paf C'est crocheté Ouais Et c'est emballé On n'en parle plus Vas-y fabrique du mauvais shit mec Amis-toi bien Euh Ouais 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 Des théières des conneries Euh Tuc 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 Non ce qui va nous intéresser maintenant C'est d'aller récupérer Le magazine Oh Il y a un ascenseur Tant qu'à faire On en a plein tout de suite Voilà Donc bien sûr On a notre superbe Barman des étoiles là On a grillé Hop Euh Ma bande dessinée Ma bande dessinée Où est-elle Mon ticket Mon magasin Ah oui Mon réacteur stellaire bien sûr Voilà Superbe On aime On aime ici La rédaction Ah non c'est la recette du Nuka ici Ici c'est la recette du Nuka Void C'est pas le magasin Si tu me disais non L'emplacement en fait Genre il est là Mais en fait non Il est pas là Donc c'est le Nuka Le Nuka World World Machin Nuka Void Voilà Excusez-moi Je savais que je l'avais trouvé un jour Moi c'était pas garanti que ça allait être tout de suite Ok donc là-haut Il nous reste quelques types à descendre Hein ? Ah oui c'est par là Parfait On commence pas à vouloir faire des heures sup Hop Il y a des grenades des machins Des bouquins tout perave Un terminal d'ordinateur Donc nous allons bien sûr nous intéresser à la vie de tous ces gens Incroyable Hop Ok Donc programme du théâtre Alors en octobre 2077 Halloween approche Avec sa panoplie de films de science-fiction et d'horreur N'oubliez pas de chercher ses holos Pour les premières séances Semaine 1 La bête avait un trillion Avait un trillion d'yeux Euh La mort chantera une fois Le blob à bulle Plop Euh Alors ouais le titre c'est Plop wow Euh Il y a du sang partout Semaine 2 Nuka monstre Boulle atomique Le blob à bulle 2 Plop t'es mort Grag Le retour Semaine 3 Les insectes ont mangé mon bébé Mon mari le butant Euh Le blob à bulle 3 Le plop Ca paye pas La nuit de la vengeance de l'homme poisson Toujours des grands titres Euh Semaine 4 Massacre à Nuka Valley Euh Les bombes tombent à minuit Euh Le blob à bulle 4 La guerre des plops Euh Armageddon au Rama Voilà Euh Euh Mémo de la direction numéro 92 Vous allez bouger votre cul Euh De tir au flanc Et me nettoyer ce théâtre Après chaque spectacle Je ne suis pas Euh Je ne suis Venu ici Je suis venu ici ce matin Et plusieurs des lances roquettes étaient remplis d'ordures De canettes de Nuka-Cola Et d'autres saloperies Nuka World Ne vous paie pas Pour regarder des films A longueur de journée Il vous paie Pour bosser Mémo de la direction numéro 97 Euh Si vous voyez le barman des étoiles Casser d'autres verres Merci d'en avertir la direction Nous avons dépensé des milliards de dollars en verre Ces derniers mois Depuis que les petits génies Qui gèrent le parc Ont décidé de coller un robot Euh Sans bras au bar Et euh Ouais Je vous conseille aussi De ne pas le Le mettre en colère Que vous ayez ou non confiance Dans ce système Le système stellaire Son I1 Reste un peu agressif Nous voulons éviter d'autres accidents Voilà Paf Incroyable dans ce speedrun On en revient pas Ça y est Je pense que le prochain Elder Scrolls Je vais faire vraiment un speedrun dessus Un 100% speedrun Un truc trop vénère Un truc qu'on va courir tout le temps Ça va être bien Mais on va jamais rien cuter Ça va être trop humble Je vous croirai Ça va être ouf C'est une porte J'ai ouvert une porte Courir Trouver Un mécano encore debout Voilà Six mécano Il y a encore Donc là on a un petit ventilo Ça se prend toujours un petit ventilo Voilà C'est une question de principe Même si moi j'en ai pas besoin Parce que je vais aller recharger une sauvegarde Six heures après Mais bon Voilà Tac Tac Donc tous les ascenseurs Même ici C'est le gros fun Voilà Il y a un petit peu de louloute Mais il y a rien de De spectaculaire Caché là-haut Allez salut on se tire Voilà Ça c'est pour ça Tac 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 J'ai rien oublié sauf erreur de ma part C'est parfait On retourne dans le feu de l'action Allez Pouf C'est un endroit où on peut accéder Que quand j'aurais remis la centrale en marche Donc je pense que c'est à cet endroit là Puisqu'il est indiqué dans la zone Et que je ne vois concrètement que cet endroit Donc on va grimper directement On va aller faire un petit tour sur le hub central Nettoyer un peu les Nettoyer de la ferraille Nettoyer de la ferraille Ferrailler du robot Décaper la rouille Genre de truc quoi Genre de truc un peu rigolo Paf Alors est-ce qu'il y en a d'autres ? Non il n'y a que toi là ? Oh allez Il est mort Et sinon il prend sa cartouche ? Ah merci Ok mais encore Tu l'as rechargé ? Non Pas Allez ferrailler moi tout ça Ah des volants il y en a un petit paquet Ils sont éclatés sur les high-bats Ils se sont lâchés un peu Voilà Voilà Pouf Tic tic tac tac Tic 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 tac tac Donc bon tout ça on s'en fout pour l'instant Nous on trace Ce qui nous intéresse c'est d'aller ici Pour Interstellaire Vous avez une porte à accrocheter C'est la vie Faut la accrocheter Faut la accrocheter Il faut subir la musique aussi C'est bon C'est obligatoire Là vous avez le rouleau Ça va calme toi là Martoni là T'es buggé là en fait T'étais pas là la dernière fois que je suis venu Tu t'es bien buggé dans une texture Les clés du directeur de la zone galactique Sur bureau évidemment Hop du matos Toujours un peu de matos Ça fait toujours plaisir Hop Le terminal du boss Allons-y Communication sortante avec un chiffre C'est adressé à Peyton Huxley Assistant de Direction de Monsieur Brad Burton Ici Penning Au port interstellaire Nucca Nous rencontrons une série de dysfonctionnements Sur les modèles de robots les plus anciens De la zone galactique Je vous envoie certains rapports d'incidents Rien de sérieux pour le moment Mais si le port stellaire Venait à perdre la connexion avec eux J'ignore ce qui se passerait J'estime personnellement que nos logiciels Ne sont plus en mesure de gérer notre site Je sais que vous refusez de l'entendre Mais il nous faut fermer la zone galactique Pour remaniement Avant de subir un revers catastrophique Ok Celui-là est adressé directement à John Caleb Brad Burton Donc PDG du Cacola Corporation Ici Penning Du port stellaire Nucca Veuillez m'excuser de vous contacter directement de la sorte Monsieur Brad Burton Mais nous sommes actuellement au beau milieu d'une crise Votre assistant ne manquera pas de vous en donner les détails Si ce n'est pas déjà fait J'ai conscience que le projet Cobalt Retarde une bonne partie de nos ressources Mais sans une aide rapide Nous risquons le pire Le port stellaire n'a jamais été conçu Pour gérer autant de robots à la fois Et on nous demande Sans cesse d'en ajouter au système Veuillez agréer ma demande de personnel Et de maintenance au plus vite Ça c'est une entrente Donc c'est Ingrid Sievenstein Technicienne port stellaire Nucca Ryan, Mark et moi-même En avons assez de réparer Et d'adapter nos robots Au logiciel de contrôle Le nouveau système Et les modules de commande A rude épreuve Certains des modèles Les plus anciens Ne le supportent pas Nous sommes déjà en retard Et vous nous demandez maintenant De jouer les chaperons Avec les visiteurs Si vous voulez Voir ces trucs Réparer rapidement Engager du personnel Ou vous demandez Pourquoi nos commandes Restent bloquées Communication en 30 Toujours de Mark Reisman Technicien port stellaire Nucca Peining Je suis à deux doigts De filer ma démission Si je ne vois pas De l'aide Arrivé rapidement On a 6 unités Hors service aujourd'hui Il nous faut presque La journée Pour en réparer une Ingrid et moi-même Travaillons 60 heures Par semaine Juste pour éviter Que tout Ne s'écroule Alors réglez ça Ou je me tire Prank ça tourne mal Sauf qu'après Vu c'était pas un prank Donc voilà Je pense que le dernier réacteur stellaire Il est là Cet ascenseur Qui monte ou qui descend J'en sais rien Où il va Mais je ne peux pas l'activer Et moi il me manque Il vous manquera Vous verrez à terme Je vais refaire intégralement Ce que j'ai fait Vous verrez qu'il manquera Un réacteur stellaire Ou alors j'aurai la chance De le trouver J'y crois pas Après tout ce que j'ai tourné dedans Lol C'est sûr Je pense que c'est cet ascenseur Qui le cache Donc voilà Et une des combinaisons étanches C'est parti Ah oui ça c'est une combinaison étanche Ce n'est pas une combinaison spatiale Alors là je m'étais fait avoir Celui-là je ne l'avais pas vu Paf Un casque T51 Parce qu'on aime ça Ah le drapeau américain Parce qu'on est trop fan Bien sûr on est américain On est un citoyen libre Libre de massacrer autrui Tant qu'il n'est pas américain C'est-à-dire un wasp Un white en gland de mes couilles sur ton front Un rose bif quoi Un rose bif exilé aux states Faut rappeler que c'est un d'exil à ce niveau-là Ouais fausse alerte Ok Tac Ouais 3 conneries ici Pouf paf piche paf paf Ok on roule Ok Donc ça c'est vu Euh... On va continuer un peu Dans un... Dans un ordre qui m'arrange Euh... J'étais allé par là ? Voilà Euh... Un autre truc, voilà Voilà le Voltech parmi les étoiles C'est parti C'est d'y pas Accessible que par ses escaliers Ah ouais et non il a rue du bas aussi Il est accessible par en bas aussi Euh... Un endroit charmant si vous voulez mon avis Quoi attention ? Déjà ? Et ça distribue déjà Décalmez-vous ? Ok donc les ascenseurs Très important les ascenseurs C'est pour la fin de l'aventure Euh... Pouf paf Piche paf piche paf Oui si ils contrôlaient ce qu'il se passait sous terre C'est tout ce qui les intéressait de toute façon C'est pas comme s'ils étaient assez intelligents pour voir plus loin que ça Ouais un petit coup de sonnette Et ça fait toujours plaisir Et c'est parti Round 1 Le gars de sorcier de l'abri Contre l'attraction de l'abri Ouais c'est ça, aux êtres de tes morts Je sais pas... Tic tac Et paf Of all C'est parti Wouhouuuu You say fuck you J'ai kiffé Oh j'ai adoré J'ai adoré j'espère Voilà, première combinaison spatiale Paf Un petit pistolet Bon on s'en fout, random J'ai pas le temps J'ai pas le temps Je vous fais un speedrun de... C'est déjà assez grand comme truc En vrai déjà, si j'arrive à vous le faire tenir en une heure Je serai content Ok, donc là on a une deuxième tenue Ça me fait plaisir, il n'y a pas de truc au plafond là Il n'y a pas de merdouille Tac, lumière, réacteur stellaire bien sûr On l'a durement mérité, on a subi une explosion thermo-nucléaire Franchement, on le méritait grave Si, si bien, là t'as vu Allez, on roule mon poule Tac, on recoupe l'éclairage Il ne sert à rien, lui il est fouillé Fouillé Et t'es fouillé également, allez Hop, on continue Alors c'est déjà d'ici On peut voir, ok, une tourelle Ce que je vais faire C'est que je vais déjà buter lui Comme ça, ça va réveiller la tourelle Ah non Ça t'a réveillé ? Même ça Oh non mais bon, merde Aussi, les hitbox à chier Merci, merci mec Merci vraiment Merci, j'en ai marre de battre contre des hitbox invisibles De ses morts Toi, réveille-toi Maintenant, merci Très bien Mais ils ne se réveillent pas non plus Voilà, merci, magnifique Ils auraient dû faire en sorte quand même Qu'il y ait des... Voilà, alors donc là, on voit... Oula, on voit un peu flou Tout ça, c'est rigolo Voilà Ah oui, c'est un faux mur, évidemment Donc à faux abri Avec de faux intérêts, évidemment Donc on trouverait plein de portes mûrées comme ça Très rigolo Très cocasse La cocasserie, cocassette Monte mon bras tiré à son apogée Un extrait concentré de choses inintéressantes Parfait Magnifique Wouh, même le truc là, on peut brancher dans et tout Mais bon, c'est en carton Alors on va se remettre un petit coup de... Parce que c'est rigolo Ah bah... C'était très bien Ouais, on bute, on détruit tout On casse tout On casse tout On est vénère On a le somme sur tout On a le somme sur tout Votre colonie offrira des espaces communs agréables et spacieux Où vous pourrez vous détendre Dans un environnement rappelant la terre Ouais, t'as raison, t'es sérieux, si c'est la terre Ouvrez les portes de votre vaste suite privative Offrant tout le confort moderne Nice Ok Ca y est Ok, j'ai trouvé un truc Donc, le petit réacteur qui va bien Paf Le petit réacteur stellaire Le tiers dossier Un doc Donc déjà, un doc, ça sent pas bon La clé de la salle de contrôle Voltec, bien sûr Et c'est donc le chef de proje Donc, l'expérience 0-1 Interférence ondes cérébrales Utilisation d'épurateurs de radiation Lors de l'exposition Dans le but d'émettre un champ électromagnétique Destiné à causer des interférences sur les ondes cérébrales des sujets humains Résultat attendu Perte mineure de la motricité Stupeur momentanée Et perte de mémoire Expérience 2 Suggestion subliminale Utilisation d'émetteurs audio Pour générer des degrés variables de suggestion subliminale Sur une fréquence spécifique Résultat attendu Accueil favorable des suggestions poussant le sujet à réaliser des actions involontaires Maux de tête, dépression et autres phénomènes Résultat de la libération neurochimique Normalement on dit résultant Mais c'est pas grave Paf, expérience Phéromones hypnotiques Utilisation d'une modification génétique sur la flore Destinée à libérer une toxine volatile proche des phéromones Émise dans l'atmosphère puis inhalée Résultat attendu Perte de pensée autonome Addiction mineure Susceptibilité à la suggestion Expérience 4 Onde Theta Utilisation d'une modification du réacteur pour l'émission d'onde Theta à faible dose Résultat attendu Vertige Fatigue extrême Paranoïa potentielle Du au manque de sommeil Expérience 5 Test prolongé Utilisation des expériences 1 à 4 Sur Hodgson Je ne sais pas trop comment on le prononce Gruner Dallas Bartleby Et Langston Afin d'évaluer les effets sur le long terme Résultat attendu Varie Varie suivant les expériences Voire 1 à 4 expériences Voilà Donc Jean-Michel fils de pute qui s'amuse à irradier ses potes D'ici vous trouverez donc la bande du projet instruction consommateur Jouer Fait tourner Et tourner la serviette Ici Louise Batman Rapport d'activité de la deuxième semaine du projet Instruction consommateur Ouvrez les portes Les civils commencent à avoir des maux de tête aiguë Similaires à ceux de l'étude précédente Heureusement eux ne sont pas devenus dépressifs Les suicides ne sont donc pas à l'ordre du jour Du moins pas encore L'augmentation de la fréquence de messages Il nous continue de n'avoir aucun effet presque sur la plupart des visiteurs Mais la vitesse à laquelle les employés du parc ont été assistés montre que nous avons connu une certaine réplique Je recommande de poursuivre la construction des tours auditives C'est déjà pour le projet suivant Peut-être que ce serait plus efficace de faire ingérer directement Une plus grande fréquence Un message aux consommateurs capables de se concentrer Ok Ouh J'en ai mis un paquet dans la gueule du jeu Regardez c'est lui qui rame Là ça rame sur la vidéo Mais c'est le jeu qui s'est mis à ramer N'inquiétez pas Tout va bien se passer Hop une autre tenue Ouh Bah on enchaîne comme cool chêne hein C'est bien Allez Paf paf des merdouilles Y'en a d'autres ou pas ? Non Tout ça on s'en fout On va se prendre quand même Ah bonjour Tac Allez Salut t'es mort Et paf le chien comme qui dirait l'autre Ha 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 Allez Fosse porte Ah non vraie porte Ah non non vraie porte Vraie porte Suge bait Euuuu Merde Voilà J'ai dit merde J'ai dit merde J'ai dit merde Voila Génial Non mais c'est l'air perlipopède Donc très intéressant La casque qui nous intéresse bien sûr Incroyable Hop là donne moi tout ça Juste un macaque à la con Tac tic tac tac Tactic Quoi ? Oui ? Allo ? Allo ? Allo ? Oh ouais mais non c'est dans tierce salle On est pas encore concerné On est pas encore concerné Tout va bien Passons donc par ici Et moi par là Mais oui mais oui Il est quand même fini Hein ? Voilà Tout ça tout ça Ah on engage le combat avec Eh eh moi je suis pas un ennemi C'est toi l'ennemi Ah oui c'est vrai que t'es invisible Ah lol 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 Voila t'es mort Très rigolo Oh je suis obligé d'aller me reprendre une petite dose de rat Tiens pour soigner tout ça Très rigolo Nous on aime les radiations ici A la rédaction On trouve ça bon pour la santé Ah bon pour ce que vous avez Une porte coulissante qui va être à une tierce sortie Qu'on va profiter pour crocheter hein Bien sûr hein On peut trouver une clé qui va bien Mais nous on aime L'XP bien sûr Vous suivez super bien Ca fait plaisir Ca fait plaisir Euh voilà Donc là paf on enchaîne Voilà des clés Des clés par exemple Des clés nous on aime pas les clés Euh voilà Moi les clés j'aime pas Voilà les clés c'est pratique Ca dépanne hein Je dis pas hein Voilà comme la clé du laboratoire voilà On aime ce genre de clés Mais euh Mais que quand ça ouvre des portes On peut pas ouvrir autrement Sinon bah on aime pas Ici euh A la rédaction bien sûr Je t'ai mort Et je t'ai mort Voilà Très bien Magnifique Donc là voilà On prend un peu de dégats ici C'est très rigolo Yuppie Donc là on arrive par là On s'en fout pour l'instant C'est pas notre problème Je n'avais pas l'intention de dormir cette nuit Ouais ouais t'as raison Dormir c'est chiant Alors je vais prendre ça Je vais les prendre Parce que je crois qu'elle est nécessaire Voilà On va prendre les clés d'employés On est pas comme ça On est pas sauvage Euh Ici vous avez une petite trousse Une petite caisse à la con Regardez un notifice tout débile Formidable Et donc c'est le terminal De l'exploitation évidemment Euh Le premier journal Donc il doit correspondre Attendez Si on a la date Euh 01 16 Euh 2077 Ah oui il y a écrit à l'américaine Enfin à l'anglaise Donc euh Pas dans l'ordre hein bien sûr Parce que euh Parce que oui Les rosebis sont des connards Excusez moi je prends un moment Mais euh Euh Tu ne commences pas une date En mettant le mois Puis le jour Puis l'année C'est débile C'est soit tu pars du plus grand Et tu vas au plus petit Soit tu vas du plus petit au plus grand Tu commences par mettre l'heure Le jour Le mois Et l'année C'est logique Ça c'est logique Ça c'est logique Tu fais pas genre un truc euh Alors je te donne le mois Je te donne le jour L'année Et je finis par l'heure Tu fais comment ? Hein ? Hein ? Il ou le respect là ? Non Je veux bien qu'il parle à l'envers Par rapport à nous les anglo-saxons Mais dans ce cas là tu marques toute ta date à l'envers Croissant ou en décroissant C'est débile Donc là c'est le 16 janvier 2077 Ou est-il rosebif ? Euh Donc euh Mon premier jour ici à l'expo euh Voltech Jamais je n'aurais pensé qu'il me laisse travailler à Nuka World Je n'appelle même pas ça travailler Tout ce que j'ai à faire c'est m'assurer que tout fonctionne correctement Que les techniciens soient contents Et d'assurer une ou deux visites de temps en temps Sans compter que je gagne le tout de ce que je me faisais Au bureau de Washington DC L'un des gars de Nuka Galaxy m'a dit qu'il proposait des tours aux employés Après la fermeture Je vais sûrement aller voir ça Euh Euh Le 19 février J'ai eu la trouille quand le vieux s'est effondré après avoir visité l'endroit J'ai cru qu'il me faisait une attaque Mais le docteur Batman Euh Donc c'est Bateman On va l'appeler Batman A dit qu'il s'agissait juste d'un malaise J'ai trouvé ça bizarre On fait en sorte de maintenir une température constante de 22 degrés Encore trop chaud pour les anciens ? J'en parlerai à la prochaine réunion Le... Le 2... Non le 20... Le 20 avril Euh... Je ne sais pas pourquoi Mais ça m'a vraiment vraiment mis en colère Quelques minutes plus tard J'avais une énorme migraine Un problème avec le système de filtration de l'air Le 23 avril Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je ne sais pas ce qui... Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'amuse avec le terminal Ou si c'est moi qui perd la boule Euh... Je ne me rappelle pas avoir saisi la dernière entrée du journal Ni de cet accès de colère ou de cette migraine Je vais parfaitement bien depuis des semaines Il y a quelques minutes Le docteur Batman est passé Sorti de Nupin Il m'a dit qu'il fallait que j'arrête de boire au travail Je sens bien un peu le whisky Mais je ne me souviens pas avoir bu Il me faut peut-être des vacances Ou un rendez-vous chez le médecin Le 30 mai 2077 bien sûr toujours C'est bon, j'en ai marre Une femme vient de se barrer en hurlant Hier, un type s'est désapé comme ça sans raison Comme s'il s'en foutait Jusqu'à que la sécurité le fasse sortir Ou pour arranger le tout Je me mets à saigner du nez sans arrêt Avec des maux de tête en plus J'oublie tout et je perds mon matériel Le docteur Batman dit que c'est lié au stress d'un nouveau boulot C'est ça, saignement et perte de mémoire à cause du stress Sérieux ? Donc le... Hop, non, excusez-moi, je voulais sortir Donc voilà, le mec le sent pas bien Prend que ça tourne mal, tout ça, tout ça Tiens, il y en a un peu corde picole Wow, quête résolue, wow ! Nous sommes dans le sacro-saint lieu qu'il fallait trouver Bravo ! Alors, le terminal de l'expérience 1 Est-ce qu'on peut le localiser ou est-ce qu'on n'a pas le droit ? Paf, donne-moi ça toi On s'en fout Donc ça c'est le 4 Alors il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 1 Ouais, ok, le 2 alors Observation quotidienne Les techniciens ont un peu bidouillé la fréquence des émetteurs de messages subliminaux hier Et nous en vérifions les effets Honnêtement, je ne vois pas de grande différence Nous utilisons les messages de l'holo-band niveau bleu Des choses simples comme enlever votre chapeau, votre nez vous gratte, cligner plusieurs fois des yeux Des trucs du short, le boost de fréquence était censé élargir le spectre des gens influençables Mais il n'y a pas eu d'autres sur les 6 dernières heures J'essaierai peut-être les holo-band niveau orange demain Paf, les messages subliminaux de l'holo-band niveau orange fonctionnent à merveille Plus le sujet est inquiet vis-à-vis du message, plus il est sensible à la fréquence émise Mais le docteur Batman semble penser que ça a un rapport avec les tendances combat-fuite du sujet Lorsqu'un message est suggéré à très bas niveau, la réponse combat-fuite n'a pas besoin d'agir Donc aucune substance chimique comme l'adrénaline n'est relâchée dans le corps La manière dont nous suggérons les messages provoque une libération d'endorphine Le docteur Batman pense que la libération simultanée d'adrénaline et d'endorphine Provoque un effet chimique qui donne inconsciemment envie aux patients d'en avoir plus Comme une addiction aux drogues, c'est tout bonnement facilement Ok, je crois que je suis allé un peu trop loin avec l'holo-band niveau orange aujourd'hui Je suis sûr que le message subliminal poussé le visiteur devant vous est parvenu jusqu'à cette femme Et elle l'a fait, seulement la femme qui s'est fait pousser n'a pas apprécié et elles ont commencé à se battre J'ai dû déclencher l'alarme et la sécurité les a fait sortir de l'exposition Le docteur Batman a dit de reprendre l'holo-band niveau bleu en attendant que les choses se calment Peut-être quelques jours Bon, honnêtement, ce changement est une bonne chose, le niveau orange me fout les jetons Maintenant que j'y pense, ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'on possède aussi des holo-band niveau rouge Je ne les ai jamais utilisés, j'espère que ça restera ainsi Ça fait presque une semaine que je travaille sur l'holo-band niveau bleu et franchement, ça redevire ennuyeux J'ai décidé de réutiliser un peu l'holo-band niveau orange pour voir ce qu'il se passe Et bon sang, ce que ça a été une bonne idée Aucun combat cette fois-ci, mais j'ai réussi à faire boire à quelqu'un le Nucca-Cola d'une autre personne A faire voler la montre et le portefeuille d'un type par une femme Et même à se faire pisser dessus un homme qui n'en avait visiblement rien à faire C'est de l'or en barre, je crois que je veux envoyer cette holo-band Et la fréquence utilisée au quartier général pour les analyser plus en profondeur Donc le mec, c'est un Jean-Michel Connard et il est heureux Et bien sûr, n'oubliez pas de payer votre ticket d'entrée pour cette attraction Le docteur Batman a suggéré de tester les ondes Theta sur la zone du réacteur Et d'observer leurs effets sur les visiteurs Contrairement aux radiations ioniques standards, les ondes Theta ne sont pas censées avoir de conséquences physiques sur le long terme Et leur action est impédiate Il n'a pas été facile de suivre les rapports du docteur, parfois des mois après le départ des visiteurs J'attends le changement avec impatience Je vais entrer dans la chambre ce soir et modifier les paramètres moi-même pour m'assurer que tout suit bien les instructions de Batman Il semblerait qu'à faible niveau, les ondes Theta aient les effets prédits par le docteur Batman Fatigue, vertige, confusion, montantané et problèmes d'élocution Les symptômes ne durent pas plus de 5 minutes Très impressionnant, je vais poursuivre l'étude et l'enregistrement des données avant de tout envoyer au QG de Voltech demain matin à la 1ère heure J'étudie les effets des ondes Theta depuis 4 jours et je ne parviens pas à établir de nouvelles données Je commence à m'ennuyer ici sans compter le docteur Batman sans arrêt dans mon dos Impossible de se détendre un peu, je passe des heures et des heures à lire les mêmes rapports Ça commence vraiment à bien faire, j'aimerais pouvoir augmenter le niveau des ondes mais le docteur Batman souhaite les étudier sur le long terme Un niveau constant, je ne comprends pas pourquoi, surtout que Langston, à côté, a le droit de jouer avec ses holobandes lui, mais bon Le docteur Batman m'a réveillé alors que je dormais sur ma console, il m'a le passé un savon Je ne me rappelle même pas m'être endormi Et puis ça m'a frappé Et si le docteur Batman m'avait exposé aux ondes Theta ici aussi ? Je suis le cobaye idéal, pas vrai ? J'ai passé une bonne heure à arracher les panneaux de maintenance Mais pas moyen de voir ce qu'il a fait Comment il a fait ? S'il l'a fait ? Et ça commence sérieusement à me briser J'en ai plein le cul Je ne sais pas si Langston se fout de moi Ou si c'est Batman Qui se fout de moi Ou il se fout tous les deux de moi Mais j'ai l'impression d'être un spectateur Et qu'on m'observe Vous savez quoi ? Je vais verrouiller les portes De cette salle et empêcher les autres d'entrer Si je dois passer le mois d'octobre ici Pas de problème Et si Batman essaie de contourner le verrouillage J'ai un joli 10mm qui l'attend Qui n'attend que de tirer J'ignore si je suis paranoïaque Victime de ma propre expérience ou je ne sais quoi Langston a déboulé ici, aujourd'hui En hurlant quelque chose à propos de bombardement Il voulait fermer l'abri Il gueulait comme un putois à m'ouvrir le crâne en deux C'était insupportable Alors je l'ai abattu J'ai tenté de quitter la salle De contrôle Mais nous sommes enfermés Ou pas Je n'arrive plus à différencier le rêve de la réalité Ce mal de tête ne me quitte plus J'ai des vertiges, je dors tout le temps C'est la fin du monde ? Langston disait-il la vérité Je ne sais pas quoi faire Le moment est peut-être venu d'en finir Je crois que j'ai la solution Insérer bruit d'arme à feu De 10mm Voilà 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 C'était la version un petit peu jouée Et un petit peu enjouée Ouvrez les portes de ton anus Ouai ouai La drogue Ouai Donc ici il n'y a que dalle je crois Intéressant, il y a toutes les petites plantes à récup Mais il n'y a rien Ok ensuite on continue On arrive sur un labo Qui ont découvert de scientifiques de Voltech Vous êtes assuré que votre colonie Disposera des ressources nécessaires pour relever tous les défis D'accord Ah oui il faut que je m'expose un peu Vous savez il faut que je fasse bon Z un peu Pour récupérer de la vie C'est tellement bien d'être une goule C'est trop cool d'être une gueule Ouais On va ici Ah bonjour Voilà Cool C'était trop bien Waouh Pour plus d'informations Ou pour vous inscrire au programme Voltech Merci de vous adresser à un repas Voilà tout ça Il y a des clés d'employés je crois normalement sur une des tables non ? Non je les ai rêvé je les ai fumé Ok cool Le médaillon du parc Paf juste là Juste à côté de la sortie à gauche donc Là on peut se barrer On va faire un dernier tour de piste du principe Ok j'aurais oublié quelque chose Voltech Bah tiens elles sont là les clés de Voltech Le terminal des ventes de Voltech Instructions sur les ventes Bonjour associé aux ventes de Voltech À la sortie du public de l'attraction Voltech Parmi les étoiles Vous aurez pour tâche de convertir les candidats potentiels Même s'ils paraissent intéressés N'oubliez pas que les candidats auront de nombreuses questions Mais très peu de temps Comment être sûr de pouvoir les guider dans notre processus de vente Aussi efficacement que rapidement ? C'est simple rappelez-vous les 3 i Introduction, initiation et informations Remarque si l'un des candidats vous semble malade ou étrange Signalez-le immédiatement au superviseur Voilà Première étape Introduction Avant toute chose, accueillez le candidat d'une poignée de main franche et en souriant Peut-être une plaisanterie légère, non graveleuse Pour le faire rire ou un compliment sur son apparence Sortez-lui une blague de l'orque bourré Proposez-lui quelque chose à boire ou à manger Estimez son état d'esprit Faites-lui sentir qu'il est déjà chez lui Qu'il fait partie de la famille Voltec Les études montrent qu'une telle approche augmente les chances de vente de 28% Non négligeable Deuxième étape, initiation Lorsque vous pensez avoir gagné leur confiance, expliquez-leur les bienfaits de la vie dans un abri En vous appuyant sur les informations fournies dans notre brochure Une vie meilleure sous terre S'ils vous paraissent hésitants Ne les harcelez pas Pas de vente agressive Nos études montrent qu'une approche trop agressive a tendance à les rebuter et à les retourner contre notre propre Propos Pour les candidats les plus sceptiques Ou pour faire pencher la balance en votre vaveur Nous vous suggérons de leur passer la brochure historique des brûlures par radiation ou mutation Vous n'êtes pas à l'abri Intégration Ca c'est le dernier point Troisième point Vous avez enfin convaincu le candidat de signer Beau travail Il est maintenant temps de le guider à travers quelques étapes simples et rapides Prenez les fichiers suivant dans le dossier Nouveau candidat Machin formulaire sanitaire Décharge de responsabilité Testament et dernière volonté Accord de citoyenneté Voltec Facture de don d'organes Évaluation psychologique Accord de conduite sur les relations intimes Chartes de révocation des droits Et historique familial Le candidat les remplira en 5 exemplaires Classez la copie couleur Alors Joukis Elle est belle jonquille Elle est belle jonquille Elle est belle que nouille Dans le panier Entreprise Le fichier citron Dans le panier local Le fichier canari Dans le panier médical La copie or Dans le panier assurance Et remettez la copie jaune Au candidat Attention A placer les C'est que des couleurs jaunes C'est que des nuances Le truc bien chiant Euh Les bons documents Dans les bons paniers Faute de quoi Le processus devra reprendre Bah tu pouvais pas prendre des vraies couleurs Blaireaux Les mecs c'est des vrais blaireaux J'hallucine Euh Ouais ça ça mène au truc Ok Nous se casser Alors on peut se casser par là Est-ce que je veux vraiment me casser par là Euh Je veux pas trop me casser par là On pourrait se casser par là Oh on se casser par là Le mec c'est pas ce qu'il veut Ah trop de rayonnement les gars J'en peux plus quoi J'en peux plus j'en peux plus Je me suis trop fait rayonner C'était rayonnant Tout ça tout ça C'est génial Vous savez quoi Je vais en profiter pour faire une micro pause Il me faut un verre d'eau Tout ça tout ça Euh Je vais découper donc cet épisode En deux parties Après avoir massacré ce truc là Hop Tue moi ça Tue moi ça Tue moi ça Merci Ah la hitbox de merde Ca fait plaisir Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce jeu n'est qu'il y a plus de 3 mobs il est paumé Ok on se retrouve dans la deuxième partie Euh Bah à tout à l'heure Des bisous ton tube Des bisous Comment on change de vue déjà ? Merde je sais plus Bon bah des bisous C'est-ce qu'il y a plus de 3 écheques Bon bah